Je commence par résumer la vidéo précédente dans laquelle on a parlé du kéros, Ayon et Kronos. Et l'idée générale, c'est de dire qu'une cause future pourrait profiter d'un kéros, qui est une synchronicité, pour changer la trajectoire de vie d'une personne. Alors, pour ceux qui sont intéressés à ce que je viens de dire, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Et je commence tout de suite en te posant la question, d'où vient ce futur? Puis en quoi il peut être lié à la notion aussi importante que vibration? Ok. Alors, pour expliquer ça, je vais commencer par rappeler que la science en général et la physique en particulier est déterministe. C'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui va arriver dans le futur est parfaitement déterminé par des causes issues du passé, ce qui ne laisse pas de place a priori à ce dont on vient de parler. Sauf que bon, tout cela n'est valable qu'à court terme. En fait, il y a bel et bien un indéterminisme que certains physiciens ont voulu contourner en parlant de multivers. Mais bon, bref, on va partir simplement de cette idée que le déterminisme n'est valable qu'à court terme. Et à plus long terme, on ne sait pas ce qui détermine le cours des événements. Et dans le contexte d'un multivers déjà réalisé, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui, finalement, sélectionne la branche de l'univers, l'univers, le futur que l'on va vivre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, ça veut dire que ce ne sont pas les lois physiques. Il ne s'agit pas du fait qu'on ignore les causes, il s'agit simplement du fait que ce ne sont pas les lois physiques qui déterminent le futur, dès qu'il est le futur lointain en particulier. Puis à ce moment-là, pour expliquer ça, dans la vidéo précédente, tu avais parlé de bifurcation. C'est-à-dire pour dire qu'en général, on dit que le futur est déterminé, mais non, il semble qu'il y a des changements possibles et les changements se produisent dans des bifurcations, et c'est là qu'on a introduit la notion de kéros. Veux-tu nous en parler? Qu'est-ce qui peut se passer dans les bifurcations pour qu'il y ait ce changement de trajectoire? Alors, on continue de résumer, on considère le multivers, l'ensemble des univers, l'ensemble des futurs possibles à vivre comme un arbre de vie, et on considère le futur déjà réalisé comme équivalent à la trajectoire d'un GPS à partir du présent jusqu'à notre destination finale. Et cette trajectoire peut changer, ce tracé peut changer, et donc il va changer aux bifurcations. Ce n'est pas à n'importe quel moment. Il y a des moments privilégiés où auront lieu ces changements, ces commutations, le fait de ne plus faire la même chose que ce qui était prévu par l'univers à l'origine. Ça ne va pas se produire n'importe quand, mais seulement à l'occasion de bifurcations. Et donc, c'est la présence de ces bifurcations qui fait que les lois physiques sont en échec devant le choix qu'il y a à faire à ce niveau-là. Et donc, on ne sait pas ce qui fait le choix. Alors là, moi, j'ai deux sources issues de la physique pour me faire une idée quand même, même une quasi-certitude, de ce qui fait le choix, ce qui détermine le choix. Il y a d'une part, on peut aller puiser des informations dans ce qu'on appelle la théorie des cordes, et d'autre part, on peut aller puiser des informations dans mes calculs de billard. En fait, c'est la convergence entre les résultats que j'ai acquis dans mes recherches par mes calculs de billard et les conclusions de la théorie des cordes qui font que j'ai une grande assurance à penser que ce qui détermine les choix aux bifurcations, c'est quelque chose qui est d'ordre vibratoire. D'accord ? Et quand tu dis vibratoire, ça réfère, dans le domaine de la physique, à l'infiniment petit, ce qu'on peut observer dans un univers très, très, très petit. Voilà, ça réfère à ce qui se passe dans l'infiniment petit. Alors, et à ce qu'on appelle la gravité quantique. Alors là, attention. Oui, il faut expliquer ça, là. Il faut expliquer ça. Je veux que je fasse une très bonne vulgarisation. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors, pour comprendre ce qu'on appelle cette structure vibratoire qui finalement détermine les choix aux bifurcations, il faut relativiser la notion d'espace. Et alors, les physiciens le font en disant qu'on ne peut plus différencier aujourd'hui ce qu'on appelle le contenant et le contenu, c'est-à-dire l'espace et la matière. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on vit dans un espace à l'intérieur duquel il y a de la matière. Et les mathématiciens en particulier ont l'habitude de désolidariser les deux. C'est-à-dire, d'abord, il y a un espace qui a trois dimensions et ensuite, on met de la matière dedans. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, l'espace est construit par la présence de matière. C'est-à-dire que l'espace n'existe pas a priori. La matière non plus, mais bon, on ne va pas aller trop vite. On va dire que l'information concernant le réel, à elle seule, suffit pour créer un espace, engendrer un espace de manière émergente. C'est-à-dire qu'il n'existe pas a priori un espace qui aurait la propriété de pouvoir nous permettre de localiser la précision de n'importe quel objet, mais d'une manière infinie, jusque dans l'infiniment petit. Ça, ça n'existe pas. Il n'existe que des relations entre les objets qui font qu'un espace se crée par l'intermédiaire de ces relations. C'est vraiment un changement de perspective. Alors, il faut partir de cette compréhension-là, parce qu'effectivement, c'est le changement de perspective. Et donc, quand on a compris que l'espace n'existe pas a priori, qu'il est simplement émergent, qu'il émerge des relations entre les choses, eh bien, on peut comprendre que ces relations entre les choses, finalement, elles n'ont pas besoin d'être infiniment précises, parce qu'elles sont construites uniquement par, pour ne pas dire la conscience, mais je veux dire, par exemple, on prend deux objets qui ont une relation l'un avec l'autre. Par exemple, une distance ou un angle, je ne sais quoi. Ils sont dans une certaine relation l'un avec l'autre. Si l'espace n'existe pas, il n'y a pas besoin que cette relation, cette distance, cet angle soit définie de manière infiniment précise. Ça ne sert à rien, d'accord ? Si l'espace n'existe pas et que tout ce qui est à l'intérieur, a priori, de cet espace est défini par, moi, ma relation avec toutes les autres consciences ou la relation de chacune des consciences qui constituent le réel avec toutes les autres, etc., si on considère que tout ce qui existe est structuré par uniquement les relations et que l'espace n'existe pas, il n'y a pas besoin d'une infinie précision, d'accord ? Et du coup, c'est ça qui engendre des vibrations dans l'infinité simale. C'est ça qui engendre des vibrations dans l'infiniment petit. C'est le fait qu'il y a une incertitude au niveau de la précision dans les relations entre les choses. Il y a une incertitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre jusque dans l'infiniment petit, ce qui requerrait d'ailleurs une quantité infinie d'informations, ce qui est impensable. Et donc, la gravité quantique, ce qu'on appelle la gravité quantique, naît de là, elle provient de ça. Elle provient du fait qu'il y a une incertitude dans l'infinité simale, dans la définition des relations entre les choses, parce que l'espace n'existe pas et que donc il ne permet pas d'aller vers l'infiniment petit. Je vais t'arrêter juste pour résumer, ok? Essayer de recadrer ça, puis tu me diras si j'ai bien compris, c'est pas une question de contenant, comme s'il y avait un contenant qui contenait la matière, mais plus une question de relation. Quand on regarde des choses dans l'infiniment petit, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espace, mais que tout est en relation. Et dans cette relation, il faut s'imaginer que peu importe la distance, qu'elle soit toute petite ou très grande, la relation existe quand même. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus facile d'expliquer ce qui se passe en termes d'influence du futur en partant de l'idée de vibration, de cette forme de connexion, si on peut dire, entre deux éléments, deux êtres vivants, un être vivant et les choses, en s'imaginant qu'il y a toujours cette vibration, il y a toujours cette relation-là. Voilà. Pour mieux le faire comprendre, je reviens à mon océan quantique, mon océan. C'est-à-dire que le réel qui est l'espace-temps apparent, structuré sous forme d'espace-temps, une matière apparente, c'est quelque chose que l'on peut considérer comme baignant à l'intérieur d'un océan de vibration. Et donc, si on change ces vibrations, on va changer ce qui se passe aux bifurcations. S'il n'y avait pas de bifurcations, ça ne changerait rien, parce que la causalité déterminerait absolument tout ce qui arrive dans les moindres détails. Mais comme il y a des bifurcations, ce sont les vibrations du sous-bassement de l'univers, de cette structure infinitésimale vibratoire qui détermine les choix. Ça va? Oui, c'est ça. L'image que tu as de l'océan, ce n'est pas tous qui l'ont, mais on imagine un tunnel. Tu l'as bien figuré dans tes livres, un tunnel qui correspond à la destinée d'une personne et qui bouge. Puis, dans une physique plus traditionnelle, on imagine un tunnel qui ne bouge pas, mais toi, tu l'installes sur un océan qui bouge, qui permet d'expliquer que les trajectoires et même la destination peuvent changer. Voilà, je vais le redire. Imaginons un tunnel flexible qui flotte à la surface d'un océan. Si cet océan ne bouge pas, il reste fixe. Si cette surface, par contre, se met à vibrer ou à fluctuer, à ce moment-là, il va bouger. Et la surface de cet océan, elle a deux dimensions, mais c'est une métaphore pour se la représenter. Il faut imaginer que c'est équivalent à cet espace émergeant des relations entre tous les objets. Imaginez que s'il y a des fluctuations, s'il y a ces vagues, c'est justement à cause de l'incertitude entre les relations, entre tout ce qui constitue le réel. Et donc, c'est ça qui crée la surface de l'océan. Et c'est ça qui fait bouger notre tunnel de vie, c'est-à-dire notre trajectoire dans le futur. Et ça ne peut bouger qu'au moment où il y a des bifurcations. Et je rappelle que ces bifurcations, ce sont les moments particuliers où des petits riens peuvent changer le cours des choses. Ce qu'on a appelé un kéros, une coïncidence ou un hasard qui n'a pas de cause. J'aimerais que tu reviennes sur l'aspect des dimensions de cet océan. Tu me disais que pour bien comprendre les choses, il faut aborder plus de dimensions que celles qui sont entendues plutôt en physique. Peux-tu en parler un peu? Bien sûr. C'est très important. En fait, si on n'avait pas cette structure vibratoire infinitésimale, l'océan serait gelé. Donc, il ne se passerait rien. Tout serait déterminé. Maintenant, on a ça. On a donc ces vagues. Mais il faut bien les décrire. Or, pour décrire ces vagues, on a mathématiquement besoin de dimensions supplémentaires. S'il n'y avait pas de vagues, on aurait besoin de deux dimensions pour décrire la surface de l'océan. Mais comme il y a des vagues, même c'est plus compliqué que des vagues. Ça peut être même littéralement des gouttelettes, des choses qui ressemblent à des petits trous de verre, des choses comme ça. On a besoin de dimensions supplémentaires pour décrire ça. Et on retrouve ça dans la théorie des cornes. La théorie des cordes fait la même chose. Elle rajoute des dimensions pour décrire cette structure vibratoire qui permet de savoir dans quel univers on se trouve. sauf que la théorie des cordes, elle conserve l'idée d'un contenant et d'un contenu. C'est le défaut de la théorie des cordes. C'est-à-dire qu'elle considère qu'il y a bel et bien un contenant et un contenu. C'est-à-dire qu'elle conserve l'idée de l'espace. Et ce qui fait que les dimensions supplémentaires, elle les attribue à l'espace. Et c'est ce qui fait que la théorie des cordes est critiquée parce que lorsqu'on parle de rajouter six dimensions à l'espace, les gens ne comprennent pas. Ça a l'air d'être contre-imputif. Or, effectivement, l'espace n'existe pas. Et ce n'est pas à l'espace qu'il faut attribuer ces dimensions supplémentaires. C'est la nécessité de décrire les vibrations, la structure vibratoire. Ce n'est pas la structure vibratoire de l'espace puisque l'espace n'existe pas réellement. C'est la structure vibratoire liée à l'indétermination, des interrelations entre les choses. Et donc, on n'a pas besoin d'espace. Et donc, ces dimensions supplémentaires, il ne faut pas les attribuer à l'espace. Même si, effectivement, elles décrivent les vagues en question. OK. J'espère qu'on ne perd pas les gens. Avec ces précisions, mais au contraire, qu'on a les gens à comprendre. Quelque chose qui est difficile à saisir parce que notre cerveau a été habitué à un univers très matérialiste. Moi, quand je t'écoute, j'ai fait référence à une façon que je me suis donnée de comprendre les choses. Pour parler de cette structure vibratoire, c'est dans le fou. J'avais donné l'exemple du vent. Alors, le fou est dans un champ et puis la nature lui dit, observe et tu vas voir ce monde qui est immatériel. Le fou observe, il voit l'herbe danser, il voit même les feuilles chanter. Alors, il dit, je vois les feuilles danser, l'herbe, plutôt danser, puis l'herbe chanter. Mais je ne vois pas la brise qui leur fait faire tout ça. Et la brise qui est invisible, qu'on ne voit pas, elle agit vraiment sur les choses. C'est elle qui fait bouger les choses. On peut imaginer que dans notre expérience, dans notre existence, il y a un monde qu'on ne perçoit pas, mais qui agit vraiment. Et c'est cette structure vibratoire qui est en lien avec le cœur, l'âme. Et ça s'appelle le vide. Le vide qui est rempli, où il y a plein d'informations. Voilà, c'est le vide, c'est l'espace. C'est l'espace en vibration. Mais il ne s'agit pas de vibration de l'espace tel que les physiciens en parlent habituellement, d'ondes gravitationnelles. Il s'agit de vibration infinitésimale et hors du temps. Parce qu'on veut conclure aussi cette vidéo pour faire comprendre l'essentiel qui est la cause future, influence notre trajectoire avec ses vibrations. Voilà, c'est la structure vibratoire de l'entité qui est à l'origine de ce futur-là, ou qui est liée à ce futur-là, qui détermine le futur en question parmi un vaste choix de possibilités. Or, on a dit que l'espace n'existe pas. La structure vibratoire de l'espace, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la structure vibratoire de la conscience, ou des consciences, qui préside à toutes ces interrelations. C'est-à-dire que, finalement, le sous-bassement de l'univers tel qu'il nous apparaît sous forme de matière, d'espace et de temps, c'est la conscience. Et c'est la structure vibratoire des consciences qui constituent ce sous-bassement, ce vide, en quelque sorte. Ce n'est pas en quelque sorte, c'est réel. C'est l'information de ce vide, qui est liée à la conscience du tout, qui préside au choix de la destinée concernée. Et la conscience, tu nous le définis en disant que c'est le mental et le cœur. on peut résumer. On va résumer, parce que sinon, il faudrait remplir dans des détails. Puis, j'aimerais qu'on résume ça pour pouvoir terminer là-dessus, puis qu'il y ait à en parler davantage dans une autre vidéo. Alors, plutôt que de dire trois aspects, la conscience, en gros, elle a vraiment deux aspects. L'aspect mental et l'aspect émotionnel. L'aspect mental, c'est lié à la conscience analytique intracérébrale, alors que l'aspect émotionnel, c'est plutôt lié à la conscience extra-cérébrale, à la conscience intuitive. J'ai conscience de résumer de manière… C'est pour bien différencier deux choses qui sont à la base de l'intelligence, d'ailleurs. C'est l'aspect mental, qui est prisonnier du temps, qui est à l'origine de la logique, du raisonnement, de la structuration, de la décomposition des choses, de la compréhension analytique, etc. Ça, c'est l'aspect mental. La science est essentiellement fondée sur le mental effluivement, parce que la science ne prend absolument pas en compte l'aspect vibratoire, c'est-à-dire, en gros, émotionnel, dans la compréhension du réel, dans notre intelligence du réel. Puis quand tu dis la science, on parle de la physique, parce que c'est là où je te dis souvent qu'en psychologie, au contraire, on s'est beaucoup intéressé à ça, puis on peut terminer là-dessus, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Parce que je voulais expliquer ce qui se passe en psychologie par rapport à ce lien entre le mental et le cœur. Oui, ce que j'ai à rajouter, c'est que, bon, j'ai fait un joli graphique, l'auditeur pourra peut-être trouver ça dans mon dernier livre, mon grand virage, pour bien montrer qu'on a, dans le discernement, dans ce qui détermine le discernement, la vraie intelligence, on a ces deux pôles, le pôle mental et le pôle émotionnel, et qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a éliminé le pôle émotionnel dans l'intelligence. Donc, l'intelligence artificielle, par exemple, ne tient absolument pas aucun compte de l'information vibratoire, de la confiance, donc, dans ses algorithmes, etc. Donc, il s'agit pour moi de revaloriser tout ce qui nous permet d'accéder à l'information d'une manière ressentie, parce qu'il y a énormément d'intelligence là-dedans. Oui, c'est justement ce dont on peut parler dans cette complémentarité entre les connaissances que vous avez en physique et les connaissances qu'on a développées en psychologie, pour dire que depuis très, très longtemps, on parle de ce lien entre le mental, l'émotionnel et même le physique en psychologie et considérer l'être entier. Mais c'est vrai que, comme on a mis de côté un peu plus l'émotion dans la science dure, on la retrouve maintenant dans ton modèle. Et ce qu'on peut en dire, c'est que, oui, les émotions, c'est probablement l'aspect qui influence le plus nos relations, ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, j'explique ça assez simplement en disant que la recherche en psychologie a démontré que lorsqu'on a des émotions positives, on va résumer ça très, très brièvement, ou encore négatives, ces émotions vont influencer. Puis comment ça se fait? Ils vont influencer nos relations, vont influencer même notre perception de notre existence, mais la réalité elle-même. Comment elle le fait? C'est quand on a des émotions, des sentiments positifs à l'égard d'une situation ou d'une personne, on va sélectionner chez la personne ou dans la situation les éléments qui confirment nos sentiments et on le fait souvent inconsciemment. Ensuite, de façon manifeste, dans nos comportements, on va exprimer ces émotions, ces sentiments qui vont être perçus par autrui. Inconsciemment encore, et mettons qu'on est en relation avec une personne qu'on perçoit positivement, cette personne va nous renvoyer une réponse à ces sentiments-là. Donc, qu'elle soit positive si ces émotions sont positives. Si les émotions sont négatives, la même chose se produit, mais à l'inverse. Et on peut supposer qu'on est entouré beaucoup plus qu'on le pense d'une complexité dans notre existence, de tout ce qu'on appelle les êtres vivants, mais aussi de tout ce qui existe et que ces éléments qui nous entourent de notre existence vont résonner, vont faire écho à notre vibration, à nos émotions. On t'imagine, dans notre quotidien, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a cette vibration qui influence, qui nous entoure autant les êtres, les personnes, les animaux, les végétaux, et puis les situations comme telles. Il faut comprendre que ceci n'a pas lieu que dans le présent tel qu'il nous apparaît. Ça a lieu dans l'éternel présent de la réalité de tout du multiverde. C'est-à-dire que ça a lieu également dans l'ensemble de tous nos futurs possibles. C'est-à-dire qu'on adresse vibratoirement pas seulement ce qui arrive, ce qu'on sélectionne dans le présent, mais on adresse vibratoirement notre futur à vivre et en particulier notre futur lointain. Parce que ce qui nous arrive à court terme est déterminé par la causalité, mais pas à long terme. Donc, je le répète. Et donc... Et l'image que je donne, souvent, c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan et qui fait des cernes et qui va rejoindre l'ensemble. Imagine que le passé est à une extrémité, le futur à l'autre. Mais ça rejoint tout en même temps. Oui. C'est un peu cette image-là que l'instant présent est toujours le plus influent dans tout ce qui se passe et peut revenir vers le passé et le futur. Absolument. Et je voudrais rajouter un point important, c'est que plus réel encore que la réalité causale dans laquelle on a la sensation de vivre, où il faut attendre que le temps passe avant d'arriver à la destination, dans la vraie réalité, on adresse véritablement notre destination par la pensée. portée par la pensée, portée par les vibrations de nos émotions. C'est comme ça que ça se passe en dehors de l'incarnation, en dehors du corps. Je parle de la conscience en dehors du corps. C'est comme ça que ça se passe en général pour tous les phénomènes liés à la conscience non incarnée, extra-corporelle, si on peut dire. c'est-à-dire que tout ce qui est vécu en dehors de cette incarnation, c'est quelque chose qui est adressé vibratoirement, donc par la vibration de nos émotions qui peuvent contenir, peuvent parfaitement contenir, l'information d'une pensée intuitive, et non pas analytique, la pensée analytique est la besoin du temps. Et voilà, pour conclure, on adresse véritablement notre futur par nos pensées portées par la vibration de nos émotions et ça, c'est une réalité encore plus fondamentale que la mécanique. Oui, c'est ce qu'on découvre maintenant. Puis je te recadre un peu en te rappelant qu'en psychologie, on découvre que tout ça est indissociable. La pensée, les émotions et le corps. On n'en parle pas assez du corps, mais vous le savez, chacun fait l'expérience d'une émotion qui va avoir un effet sur son corps. Les maladies psychosomatiques sont reconnues pour expliquer ce phénomène-là. Eh bien, on a abordé plein de choses aujourd'hui. Quand on part, on a du mal à arrêter, mais je pense que ça fait le tour puis de toute façon, l'idée, c'est de faire ça court pour que chaque personne qui nous écoute puisse dégérer l'information, donner un sens à cette information-là à partir de leurs propres expériences et des informations qu'ils ont. Oui, là, on a abordé le gros morceau aujourd'hui et il va falloir le réaborder et j'imagine sous d'autres angles complémentaires. Si les gens le veulent, oui. OK. Merci, Philippe. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada